Musique 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 Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche avancera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, bonjour à cette belle journée enceleillée. Puisque le Seigneur ouvre nos cœurs, elle mange. Il est vivant. Acclamons-le au cœur de notre monde. Un monde assoiffé de vie. Oui, chantons-le. Prions-le ce matin avec le psaume 117. Que l'Église nous invite à prier. Et que Jésus, certainement, lui aussi, a prié. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur. Et lui m'a exaucé, mis en large. Le Seigneur est pour moi. Je n'ai pas peur. Que pour être un homme contre moi. Le Seigneur est avec moi pour me défendre. Et moi, je braverai mes ennemis. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Toutes les nations m'ont encerclé. Au nom du Seigneur, je l'ai détruit. Elles m'ont cerné et encerclé. Au nom du Seigneur, je l'ai détruit. Oui, on m'a poussé et bousculé pour m'abattre. Mais le Seigneur m'a défendu. Ma force, c'est mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire. Sous les tentes des justes. Le bras du Seigneur est fort. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne voulais pas, je vivrai Pour annoncer les actions hors du Seigneur. Ouvrez-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est lui la porte qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le Seigneur. La pierre qu'ont jetée les bâtisseurs Est devenue la pierre d'angle. Oui, c'est là, l'œuvre du Seigneur. La merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Donne le Seigneur, donne le Seigneur. Donne le Seigneur, donne la victoire. Au pays, soit, au nom du Seigneur, celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous le bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rameaux en mains, formés un quartel, Jusqu'auprès de l'éternité. Tu es mon Seigneur, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et acclamons, Seigneur, accueille donc, Frères et Sœurs, la parole d'aujourd'hui, qu'est la suite de celle d'hier, quand Pierre et Jean sont montés au temple et qu'ils ont vu l'infirme déposée à Belle-Porte, ils l'ont regardée. Ils lui ont tendu la main au nom du Seigneur et ils l'ont guéri. L'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonner ? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre puissance ? Que nous lui avons donné de marcher ? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus alors que vous, vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes les témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. « Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique, en votre présence à tous. D'ailleurs, frère, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche. de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. » C'est vrai, frères et sœurs, que lorsque nous lisons ce genre de récits, ce genre de témoignage de la première Église, nous en venons à nous demander « Mais quelle est donc la politique de Dieu ? » Devant le malheur, devant la maladie, devant tant de misère aujourd'hui, nous en venons fatalement à nous demander « Mais que fait Dieu ? » Quelle est la politique de Dieu ? Ah, si Dieu guérissait tout le monde, s'il effasait toute souffrance, s'il supprimait la mort, peut-être que nos Églises seraient remplies et que nous le mettrions tous à croire en lui. Mais est-ce si certain ? Peut-être que vous avez écouté, regardé hier soir, ce merveilleux témoignage dans l'émission « La Grande Bibliothèque », ce merveilleux témoignage de François Tcheng. Un homme âgé, 91 ans, mais un homme lumineux et qui a pourtant dit, qui a parlé de ce mystère de la souffrance qu'il a lui-même personnellement longuement traversé, jusqu'à y découvrir le fond de l'être, le fond de la création, jusqu'à y découvrir au fond même de la souffrance et de la misère, le cœur lumineux de la beauté de la création. Voilà le mystère. Il a parlé aussi de la mort, de sa mort prochaine sans doute. Non pas en termes de peur, mais en disant que la mort est le mystère même de la vie. Non pas quelque chose qui vient après, comme quelque chose qu'il faudrait éviter et dépasser. Non. La mort, notre mort, est ce qui donne la valeur même à notre vie, la valeur à chaque instant, la valeur de vie, la valeur de spontanéité, la valeur d'amour à donner à chaque instant de notre existence. Quand Pierre prend la parole après avoir guéri l'infirme de la belle porte, n'est-ce pas cela qu'il explique aux gens qui l'entendent ? À peu près la même chose que François Tcheng a dit hier soir. Vous avez condamné le juste. Vous l'avez livré à la souffrance et à la mort. Mais lui, il en a fait un mystère de vie et un mystère d'amour. François Tcheng a dit, il a dit, il a vécu non pas tel ou tel souffrance, non pas tel ou tel malheur, mais le mal. Le mal que l'humain peut infliger à l'autre humain. Le mal même. Il l'a vécu jusqu'au fond. Et de ce fond, il a fait fleurir l'amour. Un amour, lui aussi infini. Et il a transformé le mal en résurrection. Voilà, frères et sœurs, le mystère. Le mystère de la souffrance et le mystère de la mort, qui est devenu mystère de vie et de résurrection. Nous peinons sans doute, tout au long de notre existence, à voir cette lumière, à voir la beauté, à émerger à la vraie sagesse. Que le Seigneur aujourd'hui, par cette belle journée, ensoleillée, et en continuant à contempler la croix revêtue de ce poil blanc, qui dit tout le mystère, nous donne l'âme. Avec François Chen, et avec tous les témoins de notre temps, oui, d'entrer plus profondément dans le mystère du mal, mais non pas comme un mystère de mort et de faim, de désolation, mais comme le lieu où nous pouvons-nous, à la suite du Christ, faire fleurir cette fleur qui est seule de la vie, de la beauté et de la résurrection. Je crois que tant d'hommes et de femmes, aujourd'hui même, vivent ce mystère très concrètement. Associons-nous à eux. Associons-nous surtout au Christ pour vivre de lui. Prions avec toute l'Église. Jésus ressuscité, tu réjouis ton Église par ta présence. Écoute sa prière. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Tu as vaincu la mort et le péché. Libère-nous des puissances du mal. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Viens à nous dans ta force invincible. Montre-nous la douceur de ton amour. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Toi seul réconcilie, toi seul régénère. Que tes baptisés changent ce monde sans justice. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Christ vainqueur, sois au milieu de nous. Christ vainqueur, donne-nous de prier avec tes propres paroles. de nous tourner vers le Dieu de la vie et vers nos frères, en priant avec toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la croix pour les siècles des siècles. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, au prix pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu de puissant vous bénisse en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Frère et soeur, pour confectionner nos masques déjà nous avons une de notre paroissienne qui nous a dit qu'elles avaient du tissu du bon tissu mais qu'elles n'avaient plus les mains pour coudre alors nous cherchons des petites mains qui ont des machines tu pourrais enlever le couvercle de la machine et pour faire ces masques dont nous avons tant besoin allez on attend vos propositions et en attendant bonne journée à chacun et à chacune d'entre vous on va faire un «l'ampli » on va faire une venue une Suzanne qui me Nicole et la semaine on va faire on va s'il y a où on va on va on va